bonjour à tous j'ai bien fait de vous donner un indice de confiance de 3 sur 5 pour le grand national puisque je vous ai donné que le tiercé heureusement pour vous dans l'ordre en 5 chevaux il fait un peu plus de 212 euros dans l'ordre donc je suis content et surtout ce qui m'a beaucoup plu c'est la victoire de boxy malone à cheval que j'adore à 10 ans avec ses 50 mètres il gagne privé de franck nivar qui est convalescent après une chute donc prompt rétablissement à notre ami franck nivar magnifique magnifique victoire de boxy malone flèche de yucca qui aurait dû être deuxième et distancé sur le poteau digne et droit mon coup de coeur n'a pas disputé ses chances il a montré du caractère bon j'ai fait le minimum syndical en vous donnant le tiercé je voulais revenir également sur le quintet stock car de lundi avec des jockeys d'ailleurs c'est un entraîneur qui sont en plein à juste raison où tout le monde part vers l'extérieur et tout d'un coup tout le monde se dirige vers la corde avec des cris de jeu de jockeys et on a on a risqué le pire donc je lance un appel aux jockeys qui ont tendance à à faire des allers-retours comme cela attention à vous c'est un métier dangereux ne vous envoyez pas en l'air contre la lys pour essayer de gagner une place dans un peloton on a eu peur lundi certains chevaux sont entrés avec des atteintes notamment l'un des chevaux qui a disputé le tiercé donc attention attention à bien vous comporter la vie est plus précieuse qu'une place à l'arrivée voilà le message est passé je vous emmène ce jeudi à anguin avec comme ce sont des trotteurs mignon tout plein et comme les trotteurs même bien contrairement galopards qui me font des plaisanteries assez régulièrement et bien je vous remets trois sur cinq parce que je suis assez conscient alors je vois que beaucoup mettent captat le cheval de bazir il y en a deux au départ et bien moi j'ai toujours vous le connaissez un petit esprit contradictoire pour moi la meilleure chance revient c'est un cheval que j'estime beaucoup il est en plein boum il est régulier il part devant alors même si c'est tout à l'extérieur mais avec thomas au sulky moi je pense que c'est lui qui détient et de loin la meilleure chance donc je n'hésite absolument pas à le mettre en tête je lui oppose le grand grand favori de tout le monde le 7 capta qui vient de briller aux montées avant de se faire distancer alors capta c'est pas un cheval qui m'emballe et de façon aussi optimiste que mes confrères c'est un cheval qui a une chance mais je dirais sans plus c'est à la limite de ne pas être une base c'est une bonne chance mais je demande à voir je suis plus chaud avec le 12 fuccia piergis parce que c'est un bijon le cheval est très très régulier actuellement c'est un vrai poulideur il est toujours deuxième et bien je pense que les bases finalement c'est c'est bien le 8 et le 12 et non pas le le 8 et le 7 c'est deux chevaux 8 et 12 j'y crois fort vous pouvez construire vos jeux sur ces deux chevaux en couplé en deux sur quatre en champ réduit tiercé allez-y lâchez vous avec ces deux chevaux après je vous donne mon coup de coeur qui normalement aurait dû être en tête de ma sélection c'est le 6 falco fun c'est un cheval que j'estime beaucoup c'est sa course alors pourquoi je le mets pas en tête alors qu'il aurait dû être en tête c'est tout simplement son entraîneur lui garde les chaussures il n'est pas déchiré et ce petit détail au trop pèse lourd dans la balance sur le poteau d'arrivée on le sait depuis le moment où on a donné l'autorisation de déchirer les chevaux que les chevaux qui courent pieds nus vont un petit peu plus vite que les autres donc j'ai peur que ce petit détail lui barre le chemin de la victoire mais mon coup de coeur ce numéro 6 falco fun va rembourser mes chans qui ne jouent que mon coup de coeur et comme ça je serai un peu digné droit demain quand je viendrai vous causer de mon coup de coeur ce numéro 6 falco fun je le rappelle il n'y a jamais de coup sûr aux courses il n'y a rien de pire qu'un cheval pour vous contredire sur le poteau bien après on met le 9 paillettes qui est la deuxième chance de basir il est défiré pour la première fois ça sent l'engagement visé malheureusement il est à la place du mort coincé à la corde en deuxième ligne derrière l'autostar il va falloir que la course soit heureuse là aussi le cheval va être écrasé d'argent comme le 7 c'est loin d'être un soleil moi je je le mets mais sans enthousiasme vous m'avez compris et puis le 14 rochiti avec mathieu abrivar bon il est en seconde ligne mais c'est un cheval d'expérience qui a croisé le fer avec de meilleurs chevaux ici il découvre son plus facile tiercé et je pense que mathieu abrivar va faire quelque chose de bien avec ce cheval le 11 vicli laxmi et bien normalement c'est franck nivars il va mieux qui est au sulki c'est l'un des deux sous lois et sous lois visiblement vise la course puisqu'il en met deux et le préféré c'est ce numéro 11 et j'espère que notre ami francky va avoir la pêche qu'il s'est bien remis et qu'il pourra se mettre au sulki et on aura bonheur de le retoucher et puis j'ai un petit tocard qui m'a appelé vous le savez pour ceux qui sont fidèles des fois il y a un cheval qui m'appelle à la lecture quand je découvre les partants ben quand j'ai vu faux soyeur que je connais bien que je donne régulièrement dans mon course parcours aux abonnés des pronos du coeur ce de faux soyeur moi il me plaît il est en tête c'est un six ans l'entourage est confiant je vous l'accorde il reste sur une bulle mais il a été malheureux la course n'a pas été faite pour pour lui la dernière fois il faut le racheter et là c'est évident je le dis toujours notamment à mes abonnés derrière l'autostar la surprise il faut d'abord jouer devant en première ligne et souvent la surprise vient de devant donc ce deux faux soyeur annoncé à 25 contre 1 me plaît et je pense qu'il fait partie de ceux qui peuvent corser les rappeurs je n'ai pas pu mettre tout le monde il y a un cheval qui n'a pas de chance normalement si j'en crois son entourage c'est le 10 zephyrus bar donc je le mets en cheval à rayures que vous pouvez rayer donc je vous redonne ma sélection le 8 le 7 le 12 le 6 le 9 le 14 le 11 et le 2 indice de confiance 3 sur 5 mon coup de coeur est le numéro 6 bonne chance et bonnes vacances aux aoutiens